Le dimanche 6 novembre 2022, sur le centre de Zogo, Sud-Béné, a été célébrée la réunion dominicale. Après une atmosphère de louanges, de réjouissance et d'adoration à Dieu, le pasteur Oscar Adunvo a commencé sa prédication par des proclamations avec le peuple. Environ 3042 proclamations ont été envoyées à Dieu par 126 personnes, dont 7 proclamations par personne. Après une offrande d'acclamation à l'éternel, l'orateur a commencé son message sur le thème « les conséquences du péché ». « Tout péché a une conséquence ? » débuta-t-il. Même les péchés commis dans l'enfance, tôt ou tard, les conséquences du péché viennent toujours. Si aujourd'hui tu n'as pas les conséquences de ton péché, ne pense pas qu'il a été oublié. Ces conséquences vont mûrir puis éclater un jour, expliqua l'orateur. Dans la suite du développement du pasteur, il précise que les péchés d'enfance, de la jeunesse, rattrapent quel que soit le temps. C'est pourquoi la répentance radicale et sincère est nécessaire. Il a démontré ensuite dans Genèse 35, verset 22, que la Bible mentionne le péché de Ruben avec la femme de son père. Le résultat de ce péché a été évoqué dans le chapitre 49, où nous voyons clairement que le droit d'Enes et l'héritage qui étaient réservés à Ruben, premier-né d'Israël, lui a été arraché. Le péché a toujours sa conséquence. Mais dans Genèse 49, verset 22 à 26, nous voyons clairement que l'obéissance de Joseph a porté des fruits. En retour à sa consécration, il a reçu toutes les promesses que l'Éternel lui avait faites. Insista l'orateur, il a appelé l'assise à la vraie répentance et à la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Le message a déniché par la suite un moment de prière intense de répentance, de brisement de liens malsains. Le 4 septembre 2022, sur le centre de Koko Kodji 1, dans le sud Bénin, s'est déroulé un culte d'ensemble du centre chrétien de Koko Kodji 1 avec ses anesses, signant le lancement de la deuxième phase de leur plan d'action. « Regroupant une foule d'environ 316 personnes, le pasteur Bissesseki a exhorté tous les frais présents, a obéi à l'ordre de l'Éternel, à savoir relancer les filets dans tous les domaines, même ceux qui avaient connu des chèques pour avoir de bons résultats selon le message biblique de Luc 5.5. Il insista sur le fait que tout le monde doit évangéliser. Il a ensuite démontré que l'absence de résultats résume du fait que Dieu n'est pas mis au centre de nos projets, utilisant notre propre connaissance en vain. Par la suite, le pasteur Bissesse, par un bref discours de remerciement, envers le Seigneur et ceux qui ont œuvré pour la première phase, a lancé les activités de la phase 2, atteindre 1000 membres avant la fin de l'année 2022. Il a convié chaque personne à gagner au minimum deux âmes à Christ avant la fin de cette année. Nous refusons les propos sans action, martela-t-il. C'est ainsi que les différentes équipes stratégiques ont été mises sur pied avec l'établissement d'un programme bien défini pour l'accomplissement de cette deuxième phase. Des moments de prière intense pour demander au Seigneur d'organiser et de renforcer chaque équipe afin d'atteindre le but fissé ont clôturé cette séance. Une croisade de trois jours de jeûne et de prière, accompagnée des sorties d'évangélisation, a été faite sur l'annesse de Fabro à Akadjame du 23 au 25 septembre 2022. En outre 278 traités distribués, 175 personnes évangélisées et 104 personnes ont confessé Christ. Tam-tam, chant de louange, part de danse, c'est ici au centre de la SIEM-CITOG en Sud-Bénin que les frères de la dite église et ses assemblées de maison se sont réunis pour célébrer le culte de ce dimanche 6 novembre 2022. Malgré la fatigue du jeûne en cours, c'est dans une joie explosive que les frères ont célébré le culte de ce matin. Le frère Honoré Sagbo, après avoir dirigé une séance de prière vivante, a commencé son interlocution avec ce passage d'Ésaïe 60, verset 3 à 6. Il a conduit les frères dans une seconde série de prières intenses. Pour mettre fin à cette séance, les frères ont amené leur offrande au pied du Seigneur. Le pasteur Honoré Sagbo a scellé la fin de ce culte par la prière. Déroulement de croisades internationales de 40 jours suivis de jeûnes et de prières à la CMC Satchakodi, Paou Obene. Ce 18e jour, le pasteur Roland Siphonou s'est accentué sur la proclamation. Il a montré à travers des passages que c'est à partir du fruit de ta bouche que tu feras rassasier ton corps. De choses, si proclamations, ont été ensuite faites avec la puissante présence du Saint-Esprit, la fin de la séance a été marquée par de fortes acclamations pour remercier et donner toute la gloire à Dieu. Du côté de Cédia, dans le département de l'Atlantique, les frères se sont rassemblées pour démarrer la croisade de prières et de jeûnes afin de rejoindre le reste de la communauté dans le jeûne des 40 jours. À cet effet, 51 participants dirigés par le pasteur ont rejoint la croisade de prières. La 13e soirée de la croisade de louanges de prières et de jeûnes sur le site du domicile du pasteur Kumambebosu a débuté à 19h pétante avec une adoration dès le début à la gloire du Seigneur Jésus. Le serviteur de Dieu, le pasteur Kumambebosu, a alors pris la parole pour exorter les frères et sœurs. Il a parlé de la doucheur d'un chrétien en se référant à Matthieu 5, versets 1 à 11. Il a montré comment un chrétien doit être doux, témoigner de la bonté et de l'amour envers ses frères. Il a démontré que faire l'hospitalité, pratiquer la charité, venir au secours des gens, permet de se faire exaucer par Dieu. Une séance de prières de répentance et de nouveaux engagements ont signé la fin de la séance. Plusieurs autres centres continuent d'accueillir les manifestations de la croisade, à l'image des centres de Hathirme, Atrokokoji Remarou Zé Centre Zinvye Porte-Nouveau C'est à Bethel, on ne citait que ceux-là. Cette deuxième partie de la croisade a vu les frères persévérer malgré la fatigue qui commence à s'extérioriser. Mais comme l'a dit l'apôtre, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que le Seigneur fortifie son peuple, Elisabeth Cordovie, pour RTVC. Sous-titrage Société Radio-Canada